Contre toute attente, Maxime et André ont quitté l'aventure Koh Lanta après un conseil riche en rebondissements. Alors qu'après la traditionnelle épreuve des binômes, Marguerite et Romain avaient été désignés par leurs camarades pour quitter le jeu, ce dernier a en effet sorti son collier d'immunité au dernier moment, rendant les votes contre lui et sa partenaire vain. Et si Maxime, en larmes, a confié à ses camarades qu'il avait tout fait pour être gentil avec tout le monde, la plupart des ex-rouges ont déclaré qu'il était le seul à blâmer pour son départ. En effet, il lui reproche d'avoir joué les girouettes sur le camp. Une accusation à laquelle a répondu le principal concerné auprès de nos confrères de purepéople.com. Si Maxime endosse une telle réputation, c'est tout simplement car il a été à l'origine de nombreux rebondissements surprenants. En effet, après avoir voté à deux reprises contre Marvin alors qu'il lui avait promis le contraire, le jeune papa n'avait pas hésité à inscrire le nom de son camarade Fabien lors du conseil du 28 octobre dernier. Des initiatives considérées par ses camarades comme une trahison mais pour lesquelles ce dernier a pourtant une explication. En effet, il assure que toutes les séquences n'ont pas été diffusées par la production, j'ai voté contre Fabien parce qu'il me l'a demandé hors caméra. Il avait une douleur au dos qui s'était réveillé, il n'en pouvait plus. Concernant Marvin, j'ai voté contre lui à cause d'un discours qu'il a tenu. Il a un peu dérapé l'après-midi du conseil en me disant qu'il avait atteint la réunification et que s'il sortait, ce n'était pas si grave. Reste à savoir si ce discours saura convaincre ses ex-coéquipiers. Sous-titrage Société Radio-Canada